Ici, j'ai deux charges positives dans le vide. Comme elles sont de même signe, je sais qu'elles vont se repousser. Donc si je les rapproche, la charge bleue va repousser la charge verte et vice-versa. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui permet cette répulsion ? Car pourtant, il n'y a rien qui les relie. Rien d'entre elles, c'est le vide total. Comment est-ce que la charge bleue arrive à repousser la charge verte sans qu'elle soit en contact ? C'est assez difficile à imaginer, non ? Parce que par exemple, si moi je veux repousser un objet dans la pièce où je me trouve, je dois me lever, aller jusqu'à cet objet et le toucher, entrer en contact physique pour pouvoir le pousser. Et pourtant, cette charge bleue semble bien exercer une force sur la charge verte qui se trouve à une certaine distance d'elle, sans que rien ne les relie. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien cette question. Beaucoup de physiciens se la sont posées. Et beaucoup sont restés sans réponse pendant longtemps. Ça paraissait incompréhensible. On pouvait calculer avec précision la force subie par chacune des charges, mais on ne savait pas quel mécanisme était à l'œuvre. Ça paraissait assez faux qu'une charge puisse exercer une force sur une autre charge, qui se trouverait de l'autre côté de l'univers. Même avec une immense distance entre elles, chacune de ces charges exerce une force de poussée, de répulsion sur l'autre. Alors à vrai dire, cette interrogation, ce questionnement n'était pas nouveau. On s'était déjà posé la question lorsque Newton a formulé l'idée de la force gravitationnelle. A l'époque, Newton a démontré comment calculer la force gravitationnelle. Il a calculé par exemple la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Alors c'est sûr, ça a laissé tout le monde en admiration, d'autant que cela a permis de calculer et prédire les orbites des planètes et des comètes. Mais lorsqu'on est venu demander à Newton, comment la Terre fait-elle pour agir sur la Lune alors que rien ne les relie ? Eh bien Newton est resté sans réponse. Il ne savait pas exactement pourquoi ça fonctionnait comme ça, mais il avait réussi à trouver un moyen de calculer, de prédire avec précision cette interaction entre deux corps. Et après Newton, cette question non résolue est restée à l'esprit des physiciens. Et cependant des centaines d'années, jusqu'à ce qu'arrive la force électrique, jusqu'à ce que la force électrique soit découverte. Et alors là, la même question est revenue. Comment est-ce que cette force peut s'exercer à distance ? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui permet à la Terre d'attirer la Lune ? Donc une fois confronté à ce phénomène électrique, les physiciens se sont dit cette fois, c'est sûr, on va y arriver, on va expliquer comment deux objets aussi éloignés arrivent à exercer des forces l'un sur l'autre. Et bien la personne qui a trouvé une explication, c'est Michael Faraday, ce monsieur ici. Alors Michael Faraday, il a fait sa carrière scientifique dans les années 1800, et il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands physiciens et chimistes de tous les temps. Alors voici l'explication qu'a donnée Faraday. Ok, donc on prend cette charge positive. On va oublier un instant la charge verte. Et on va se concentrer sur la bleue. Que fait réellement la charge bleue ? Selon les explications de Faraday, la charge bleue crée autour d'elle un champ électrique, que l'on va appeler E. Et comme c'est un vecteur, on va ajouter une flèche sur la lettre. Et donc cette charge positive crée un champ électrique tout autour d'elle, à tout moment, qu'il y ait d'autres charges présentes ou non. Et ce champ électrique est de plus en plus faible, plus on s'éloigne de la charge. Tout près de la charge, le champ électrique est très fort, mais ici par exemple, il sera bien plus faible. On dirait un peu une toile d'araignée. Et la charge serait l'araignée, le champ électrique serait la toile. Mais attention, quand on voit ça, on pourrait croire que ces vecteurs, ces flèches, représentent la force électrique. Mais non, le champ électrique n'est pas une force. Ces vecteurs ne représentent pas des forces. Alors c'est sûr, ça y ressemble, car on a l'habitude de représenter les forces par des flèches. Mais un vecteur peut représenter tout à fait autre chose. Et en l'occurrence ici, ces vecteurs représentent le champ électrique. Le champ électrique et la force électrique sont liés, bien évidemment. Mais ce sont deux choses distinctes. La force électrique, elle, se note Fe. Comme c'est un vecteur, on ajoute aussi une flèche sur le dessus. Mais Fe et E ne sont pas identiques. Ok, mais comment sont-ils liés ? Alors voici comment ça marche. Bien que le champ électrique ne soit pas une force, il induit sur toute charge placée dans son périmètre une force électrique. Si cette charge positive était seule dans l'espace, elle créerait un champ électrique autour d'elle, mais aucune force électrique ne serait exercée. Il faut deux charges pour avoir une force électrique. Cette charge ne va pas exercer de force sur elle-même. Donc cette charge, que l'on va appeler Q1, pour bien la différencier, crée un champ électrique E1. Donc ça, E1, c'est le champ créé par Q1. Eh bien, E1 n'induit pas de force, n'exerce pas de force sur Q1. E1 va exercer une force sur toute charge située dans les alentours. En gros, ce champ électrique est là, quoi qu'il se passe. Il attend, patiemment, tout comme la toile d'araignée qui a été tissée autour de l'araignée et qui attend une proie qui passerait par là. Eh bien, si une proie, donc un petit insecte malchanceux, donc une charge, passe par là, à ce moment-là, la toile va exercer une force. Donc c'est la même chose ici avec le champ électrique. On va venir placer une autre charge ici, dans le champ électrique. On imagine qu'on a cette charge positive qui se balade dans le coin. Comment elle est arrivée là ? On ne le sait pas, mais peu importe. Mais une fois que la charge entre dans le champ électrique, une force électrique s'exerce sur elle. Et c'est ça l'explication tenée par Michael Faraday pour justifier le fait qu'une force puisse s'exercer à distance. En résumé, il a dit, cette charge positive Q1 crée un champ électrique autour d'elle, y compris là où se trouve la charge Q2. Donc, on avait déjà un champ électrique créé par Q1, puis Q2 est arrivé dans les parages. Alors Q2 ne regarde pas ce qu'il se passe à distance. Q2 est concerné uniquement par ce qui l'entoure directement, par son proche entourage. Eh bien, à son emplacement, juste là, il y a ce champ électrique. Elle le ressent. Elle sait que, comme ce champ électrique pointe vers la droite, il va induire une force sur elle vers la droite, une force électrique. Mais le champ électrique n'est pas une force électrique. Il induit une force électrique sur la charge. Ok, mais pourquoi est-ce que cette explication, cette explication de Faraday, serait-elle meilleure ? Eh bien, cette explication respecte le principe de localité. En physique, le principe de localité dit qu'un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat. En effet, cette charge Q2, comme je l'ai dit, ne se soucie que de son environnement immédiat. Or, le champ électrique, du moins tel qu'il est en ce point-là, est l'environnement immédiat de Q2. Donc Q2 ressent ce champ, dirigé vers la droite, et de ce fait ressent une force électrique qui s'exerce dans la même direction. Et pour ça, Q2 n'a pas besoin de savoir d'où vient le champ électrique. Elle n'a pas besoin de savoir qu'il y a une charge positive Q1 de l'autre côté de la galaxie qui est en train d'exercer une force sur elle. Non, elle le ressent tout simplement par l'intermédiaire du champ électrique. Le champ, lui, est là, juste à côté d'elle. Et c'est du fait de ce champ qu'elle subit une force électrique. Ainsi, la notion de champ électrique introduite par Michael Faraday a répondu à la question qui taraudait tout le monde depuis des années et des années, à savoir comment un objet peut exercer une force sur un autre objet alors que rien ne les relie. Eh bien, c'est possible parce qu'il y a le champ électrique. Le champ électrique est cette intermédiaire créée par la première charge autour d'elle et qui induit une force sur toute charge qui va évoluer dans le périmètre. Pour synthétiser, voici ce qu'il se passe. Cette charge Q1 crée le champ électrique E1. Ce champ électrique, dans cette région, induit une force sur cette charge Q2. Et c'est comme cela que Q2 ressent l'effet de Q1 tout en respectant le principe de la localité. Pour Q2, seul le champ électrique dans son environnement immédiat a un effet sur elle. Peu importe d'où provient ce champ. Alors là, peut-être que quelque chose t'embête aussi parce que, est-ce que Q2 ne crée pas aussi son propre champ électrique ? Est-ce que Q2, tout comme Q1 ou toute autre charge dans l'univers, ne devrait pas être à l'origine d'un champ électrique autour d'elle ? Un champ qu'on pourrait appeler E2 car il est créé par Q2. Eh bien si, si, tu as tout à fait raison. En effet, elle va créer un champ électrique ici qui va atteindre Q1. Et ainsi, Q1 sait qu'elle est soumise à une force électrique vers la gauche. En gros, les champs électriques de chacune des charges établissent un moyen de communication entre elles. Une charge crée un champ électrique jusqu'à l'endroit où se trouve l'autre charge et ainsi cette charge ressent une force. L'autre charge crée un champ électrique près de la première charge et la première charge ressent cette force. Je pense que ça y est, maintenant, tu commences à bien entrevoir le fonctionnement d'un champ électrique et ses effets. Mais ça paraît peut-être un peu trop beau pour y croire. On dirait un peu qu'on est en train de s'inventer une histoire pour se rassurer, pour justifier quelque chose qu'on ne comprend pas. Quel peut être l'intérêt de cette notion, de la notion de champ ? Le champ électrique est une notion très utile en physique. Il permet de faire de nombreux calculs bien pratiques. Grâce à la notion de champ, on n'a même pas besoin de connaître la charge à l'origine du champ. Si on a moyen de connaître le champ, on peut déterminer la force qui sera exercée sur toute charge placée dans ce champ. Et ce, même si on ne connaît rien de la charge qui l'a créée. Eh bien, figure-toi que ça arrive souvent. Par conséquent, il est très utile de connaître le champ électrique. Bon, jusque-là, j'ai passé beaucoup de temps à justifier l'utilité et l'importance du champ électrique. Mais je comprends, ça paraît encore un peu abstrait. Tu sais ce que le champ électrique n'est pas. Ce n'est pas la force électrique. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais te donner une définition du champ électrique. Le champ électrique E en un point donné est la force électrique exercée par unité de charge en ce point. Voilà, c'est ça le champ électrique. La force par unité de charge. Et pour le mesurer, voici comment on fait. On place une charge test ici. On va supposer que cette charge est très petite, de sorte qu'elle ne perturbe pas trop le champ électrique déjà présent. Elle doit être suffisamment petite par rapport à la charge à l'origine du champ. Car si on plaçait une grosse charge dans ce champ, cela pourrait faire basculer la situation et modifier le champ qui est présent. Donc là, nous, on place une toute petite charge test dans ce point-là. Et je la place là où je veux mesurer le champ électrique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la force électrique exercée sur la charge. Puis, je divise cette quantité, cette force, par la charge. Donc, si ma charge test s'appelle Q2, je mesure la force exercée sur Q2 et je la divise par Q2. Eh bien ça, ça va me donner la valeur du champ électrique en ce point, son intensité. Allez, on va prendre un exemple. Imagine que Q2 vaut 2 coulombs. Bon, comme d'habitude, cette valeur n'a rien de réaliste, c'est même beaucoup trop pour une charge, mais c'est vraiment pour avoir des calculs assez simples. Donc ici, on a plus 2 coulombs. Et lorsqu'on mesure la force subie par Q2, on trouve 10 newtons. Alors, on peut calculer le champ électrique en ce point, il sera égal à 10 newtons divisé par 2 coulombs, ce qui nous fait 5 newtons par coulombs. Le champ électrique est bien la force exercée par unité de charge. Donc, l'unité est cohérente, on a des newtons par coulombs. Ça veut dire aussi que si on mettait ici une plus grande charge, la force exercée serait plus grande. mais ce chiffre, lui, l'intensité du champ ne va pas changer. Ça va rester 5 newtons par coulombs. Et tu vois, c'est là l'intérêt du champ électrique. Si je mettais une charge de 4 coulombs, je pourrais calculer la force électrique, elle serait de 4 fois 5, donc la force électrique serait de 20 newtons, car le champ est de 5 newtons par coulombs. Donc, on peut voir cette formule différemment. Si je multiplie des deux côtés par Q, j'obtiens que la force électrique exercée sur une charge est égale à la valeur de cette charge multipliée par l'intensité du champ électrique au point où elle se trouve. Mais attention, souviens-toi que ce champ n'est pas créé par Q2. Il y a quelque part ailleurs une autre charge ou une distribution de charge à l'origine de ce champ. Souviens-toi que cette charge Q1 crée ce champ électrique E1 et ce champ électrique E1 induit cette force électrique sur Q2. Q2 n'a pas créé le champ E1 avec lequel elle interagit. C'est Q1 qui a créé ce champ. J'avoue que cette distinction est souvent source d'erreur. Lorsqu'on voit cette formule, on a bien envie de dire que c'est Q2 qui crée le champ. Mais non. Ce champ provoque cette force sur cette charge et non l'inverse. C'est pourquoi cette formule est très utile. Elle ne nécessite pas de connaître Q1 la charge à l'origine du champ. Et puis là maintenant tu vois, c'est clair que le champ électrique ce n'est pas la force électrique. C'est la quantité de force électrique par unité de charge en un point donné. Alors oui, ces deux grandeurs sont liées mais elles sont différentes. Alors, en résumé, une charge électrique crée un champ électrique. Ce champ électrique induit une force sur toute charge qui se trouve dans son périmètre. La valeur du champ électrique représente le nombre de newtons exercés par coulomb de charge en un point donné. Et on a donc cette formule l'intensité du champ électrique est égale à l'intensité de la force divisée par la charge. Ou encore la force électrique est égale à la charge multipliée par l'intensité du champ électrique à l'emplacement de la charge.